Alors Merci Loïc Parfait Je vois une confirmation avec une main levée C'est tout bon Frédéric également qui confirme Excellent Parfait, je vous propose à 35 34, à 35 on démarre Ça permet Encore quelques personnes de nous rejoindre Merci aux autres également Qui ont levé la main pour répondre On comprend qu'il y a le chat Qui doit être désactivé sur le moment Mes collègues Ont regardé ça pour pouvoir le réactiver Donc il est 35 Je vous propose qu'on lance la session Super En tout cas, bonjour à tous On vous remercie de nous rejoindre Sur cette première session Live Meetup Proposée dans un format Uniquement en français Aujourd'hui Voilà, ça a la petite particularité Donc c'est vraiment notre toute première session S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager Vos feedbacks, commentaires Pour qu'on puisse améliorer Sur les sessions suivantes Voilà, donc on prévoit de faire ce format Tout au long de l'année Avec différents sujets Bien entendu Donc le sujet du jour Aujourd'hui, il est L'optimisation de vos API Avec WSO2 API Manager Donc on va discuter Stratégie Meilleure pratique Il y aura une démo live Également Qui sera donc principalement Animée par mon collègue Raouf Adjer Donc en attendant Prenez un bon café Un thé Installez-vous bien Et puis on peut Voilà, dès à présent Regardez L'ordre du jour Donc au niveau De l'ordre du jour C'est simplement Voilà, dans un premier temps Donnez un aperçu très rapide De WSO2 Qui nous sommes Ou nous en sommes Aujourd'hui Vous l'avez compris Donc il y a des membres Pardon Francophones Qui ont rejoint l'équipe On va en parler Un peu plus en détail Juste après On va également échanger Sur les défis majeurs De la gestion des API Donc pour les entreprises Le succès de certaines De ces entreprises Donc avec WSO2 API Manager Qu'on va mettre En avant Pour vous Pourquoi choisir WSO2 API Manager Également Qu'est-ce qui nous permet De nous différencier Aujourd'hui On va parler D'optimisation opérationnelle Donc via WSO2 API Manager Et bien entendu Il y aura une démo live Autour de la gestion Donc sécurisée Des API Sur la version API Manager 4.2 Donc tout ça Dans un format De 50 minutes environ A la fin Vous aurez des questions Que vous pourrez poser Également Et entre deux Vous allez avoir De temps à autre Également quelques questions Voilà Simplement Pour rendre Le format Donc interactif Alors Pour commencer Donc Qui sommes-nous Aujourd'hui Voilà On est vraiment Ravi de pouvoir Se présenter à vous Donc En français Avec également Donc mon collègue Raouf Adjer Qui lui Directeur associé Donc de l'équipe Solution Architect Qui va principalement Encore une fois Animer la session Aujourd'hui Et voilà Vous apporter Toute son expertise Technique Sur le sujet Donc mon collègue Pierre Vanier Et moi-même Faisons partie De l'équipe Account Manager Et on a un dernier membre Qui vient tout juste De nous rejoindre Maurice Anné Qui vient de rejoindre Tout récemment Je n'ai pas encore eu la chance De le mettre Sur cette slide Mais la prochaine Pour sûr Maurice sera Prêtement sur la slide On voulait partager Également Voilà Quelques dates A retenir En 2024 Donc on souhaite proposer Différents événements Aussi bien pour la communauté Puis nos clients existants Sous différents formats Donc le premier La première date Pardon A retenir C'est un Oxygenate A Paris Donc qui sera co-hébergé Avec notre partenaire CGI Donc ce sera le 14 mai Dans leurs locaux À la Défense Donc voilà Il y aura Encore une fois Des membres de la communauté Et des clients WSO2 Qui pourront donc échanger Ensemble Partager leur roadmap Vision Stratégie Autour des différents sujets Voilà Qui les animent Sur les briques D'intégration De gestion d'API Ou bien De gestion des identités Dans laquelle WSO2 propose Ces solutions Donc ce sera vraiment intéressant On vous invite vraiment A marquer cette date Et je vous rassure La semaine du 14 mai Il n'y a pas De jour férié Donc normalement Cette date a été choisie De manière stratégique Également Par contre La suivante On parle de WSO2Con Qui aura lieu en Floride Donc là Oui en effet C'est un événement Beaucoup plus global International Qui aura lieu Donc aux Etats-Unis Donc en Floride Et ce sera du 7 au 9 mai Pour le coup On sait que le Vimey Est un jour férié Donc si vous N'avez pas encore prévu De plan particulier Pour ce long week-end Voilà On vous invite A y participer A vous y rendre Vous pouvez nous contacter Si vous voulez plus d'informations A ce sujet La dernière date Qui avait eu lieu C'était en 2018 Donc là on est vraiment Très fiers et contents De vous reparler De cette session Qui aura lieu en 2024 Avec beaucoup d'événements Aussi bien tournés business Stratégie Mais aussi développeurs Il y aura un concours Avec une cyber Un cyber track Pardon Tesla a gagné Donc on va pas mal De choses intéressantes Voilà Donc le dernier point C'est la prochaine session live Meetup Qui aura lieu Donc le 26 mars Et celle-ci Aura plus un sujet Qui sera autour De la gestion Et fédération Donc des identités Globalement De manière très haut level WSOD Où est-ce qu'on en est Où sommes-nous aujourd'hui On est une société 100% open source Ça a toujours été Depuis notre création Donc en 2005 Et on le restera On a également En plus Voilà De la partie Brick open source Aussi développer Une ligne de Produits SAS Mon collègue vous Abordera Pardon Tous ces points-là Juste après Donc on a une stratégie D'être beaucoup plus présent Localement C'est-à-dire que Comme vous l'avez remarqué Donc on se développe Ici au niveau De l'équipe en France On devrait normalement Avoir un autre membre Qui devrait intégrer l'équipe Encore une fois Sur la partie technique Au courant De l'année 2024 Voilà C'est de manière A pouvoir Vous accompagner Vous supporter De manière Locale On a à peu près 700 clients Globalement Dans le monde entier On est environ 900 employés Notre siège Aujourd'hui Est situé à Austin Au Texas On a nos propres Équipes de support Notre propre équipe R&D Produits On a plus de 300 membres Qui font partie De l'équipe R&D Donc on travaille Véritablement Sur l'innovation De nos produits Constamment Donc on On n'est pas seulement Un partenaire d'hier Ou d'aujourd'hui Mais aussi Un partenaire de demain Et on souhaite vraiment Vous accompagner Sur tous ces sujets là Voilà Donc on a On s'imite pas non plus À certaines verticales On travaille aussi bien Avec des petites Moyennes et grandes entreprises CAC 40 Ou bien S&P 500 Mais également Voilà Des plus petites entreprises Des entreprises aussi bien privées Que publiques Donc voilà Ça nous permet de toucher Vraiment une audience Très large Comme vous pouvez le voir Avec ces quelques logos Qui sont présents Sur Sur cette slide Donc je vais laisser la main À mon collègue Rauf Pour la slide suivante Qui va maintenant Prendre la suite Sur cette présentation Bonjour Bonjour Ok Juste Est-ce que j'en suis pas posé Sur mon écran Super Bonjour tout le monde Moi c'est Raouf Adger Du coup j'ai rejoint WSO2 Quelques mois de cela Donc j'ai eu une expérience Dans les technologies Open Source Depuis 7 ans J'essaye De toujours rester Dans le domaine De l'open source C'est la raison Pour laquelle je rejoins WSO2 Donc du coup WSO2 L'histoire C'est que c'est On va commencer ici Pour voir à peu près L'histoire de L'entreprise WSO2 Son évolution Et le développement L'évolution Des solutions présentées Donc là La naissance de WSO2 En 2005 Donc l'écho Initialement C'est une solution D'entreprise Service Bus Open Source Bien évidemment L'objectif était D'offrir une solution Complète Du middle world Du middle world Par exemple Complètement open source Pour faciliter Les développements applicatifs Du coup à partir De 2005 Et 2010 C'étaient les solutions Que vous connaissez peut-être Tels que le produit WSO2 WServices Application Server Et WSO2 Enterprise Service Bus Qui est toujours en réalité Une certaine production Chez nos clients Dans la période Entre 2012 2010 et 2013 Pardon Donc là On est rentré Dans l'ère Modulabilité C'est fait que là Il y a le développement De la plateforme Carbon Qui est un ensemble De composants middleware Modulaires Qui permet au développement De la personnalisation Avancée Des technologies De toute la stack technologique En fonction des besoins D'un période De 2015 A 2017 Donc là C'est à ce moment là On a pris forme De l'offre De nos offres Que vous connaissez aujourd'hui Qui gravitent autour L'appli et management L'intégration Entre les services Et l'identité Et access management La période 2017-2019 Donc du coup Ici On est passé Sur des nouvelles Fronts de vacances Chez WS2 On essaie de rester À la page Donc du coup Là c'est L'avenue du cloud Et des plateformes Des plateformes Donc du coup As-a-Service Et donc du coup Là on a créé Les deux solutions Internet développement Platform Qui est intégration As-a-Service Et aussi Asgard.io Qui est L'identité As-a-Service Qui est l'équivalent De l'identité Serveur En promesse Période de 2019 A 2021 Du coup On parle de 2021 A 2023 Donc là On est rentré Oui voilà Donc du coup Les solutions Qui ont été brandées Et commercialisées Corio Asgardio Et en même temps On essaie D'avoir des solutions Sur des Kubernetes Un-premise Ou Managing Au choix Et l'implémentation D'une nouvelle Alors Qui s'appelle API APK Pardon C'est le API Manager For Kubernetes Donc du coup Ici Du coup C'est le portfolio C'est l'évolution C'est l'évolution des solutions Que vous connaissez Entre temps Donc là Si vous voyez Sur la période De 2019 Et 2021 Il y a aussi L'introduction D'un langage De Badrina Donc Badrina Qui est un langage De programmation Cloud native Orienté intégration Qui contient Des outils d'intégration Prébuildés Dans ce langage là Et ce langage là Aussi est utilisé Pour nos utilisateurs De plateformes Sur le cloud Pour faire De la customisation Et l'extensibilité Des services Existants Sur ces plateformes Là j'essaie de passer Sur la slide suivante Donc le portfolio Aujourd'hui On va se focaliser Sur la client Et l'identité serveur Comme vous voyez Dans cette slide Donc là On a Trois familles de produits Ici On a deux Qui sont présentés Et aussi Du coup Sur des formes facteurs Différents Du coup Si on commence Vers le 20 Du coup C'est là Où on a Des implémentations Qui offrent Beaucoup plus De flexibilité Et de contrôle Ceci étant dit Du coup C'est à vous De manager vous-même C'est du self-manager On-premise Ces solutions-là Vous devez les administrer Et les maintenir Avec votre aide Bien évidemment Si vous êtes Définiment Avec souscription Donc là On a les solutions On-premise Les plateformes complètes Qui est manager Qui est aujourd'hui Avec une architecture En l'air Avec le micro-intégrateur Qui est une version Allégée De l'entreprise Service bus Et de l'autre côté Donc on va voir De l'ouvert ce vœu Identité serveur Ces offres-là Sont aussi Proposées Sur ce qu'on appelle Du cloud privé Qui veut dire Qu'on va pouvoir Vous fournir Donc du coup Ces solutions-là Sur une infrastructure cloud Et donc du coup Toute l'opératibilité Au niveau du cloud Etc Vous allez là Didier Et vous Vous allez vous focaliser Que sur les services Puis du coup Les offres Les plus simples Et les plus rapides Du coup ici Qu'on voit aussi C'est un autre axe Donc là On a la flexibilité Et contrôle Du coup Ça va du SaaS Vers du on-premise Ce serait qu'on dit Donc c'est l'inverse Quand on parle De simplicité Et rapidité De déploiement De la solution Donc là Les solutions En type SaaS On peut les implémenter Et les déployer Pour une mise en point Quelques minutes Assez rapidement Tout est automatisé Etc Donc c'est pas le sujet Aujourd'hui De parler de ça Mais c'est intéressant D'avoir un aperçu Un aperçu Pardon Sur les solutions Proposées Chez WS2 Donc là Aujourd'hui On a fait le choix De nous focaliser Sur APIM Donc du coup Aujourd'hui APIM Comme vous voyez ici Donc c'est l'outil D'APIM Manager Qui aussi Dans certains types D'architecture Est couplé Avec le micro-intégratant Pour avoir Du coup Quand on a De la médiation De la transformation A assez poussée On pourrait dédier ça A du micro-intégratant Du coup Cette offre-là Encore une fois Est proposée En premier Sur du cloud privé Et aussi En SaaS Pour ça C'est du APIM Même sur du courrier Donc là D'une façon Un peu plus générique Avec l'expérience WS2 On essaye de voir Quels sont Du coup Les défis Majeurs Que rencontrent Les entreprises En général Quand ils entament Un processus Qu'on dit Entre guillemets D'activisation De modernisation Des applications Ça peut être Voilà C'est des projets Assez complexes On voit peut-être Le passage Au microservice Ou le go to cloud Ou tout simplement Dans le secteur Des banques Et finances Etc C'est des applications Légacy Sur des langages De programmation Anciens Qui sont pas exposés Via des applis Plus modernes Etc Donc du coup C'est des faits là Ce qu'on a remarqué Le plus C'est la complexité Des systèmes existants Qu'on vient de nommer Par exemple Les applications Légacy Qui existent Depuis 30-40 ans Qui sont encore Suis du mainframe Qui sont toujours Utilisées Pour la logique métier Donc là Dans ces environnements Dans l'entreprise Là Et en plus de ça Donc du coup On va avoir aussi Une grande Hétérogénérité Et complexité Ce qui augmente La complexité De l'intégration Et de la gestion Des appelliers En particulier Il y a aussi Des défis En matière de sécurité Et de conformité Donc là La gestion des appelliers L'exposition Etc Surtout dans les environnements Un peu plus modernes Nécessite Nécessite du coup De la sécurité Renforcée Donc du coup Il faut protéger Les API Gérer les accès Et aussi S'assurer Des conformités Et des réglementations Des réglementations Un peu plus génériques Et publiques Comme le RGPD Par exemple Mais aussi Des réglementations Spécifiques A des secteurs D'activité Comme par exemple Dans le domaine bancaire On a le SPD2 Ou le IPA Pour le médical Etc Aussi Donc du coup Dans les solutions Quand on part Sur des projets De transformation En matière d'API Donc il y a Certaines limitations En matière C'est à dire On a besoin D'une solution Assez robuste Et assez évolutive Et qui peut aussi Rester assez performante Au cas De D'utilisation Par exemple Au cas Aussi De De Problèmes Sous-jacents Qui nécessitent D'augmenter Le workload Sur Une infrastructure En plateforme Spécifique Aussi Donc du coup En matière De collaboration Et de gestion Des cycles De vie Des API Donc là Surtout Dans les entreprises Avec des structures Dites Si l'on est Entre guinets Donc là La gestion De la cycle De vie De l'API Mais aussi La communication Sur quels sont En matière de gouvernance Comment on va utiliser Ces API A quel effet Etc Tout ça C'est des choses Qui sont assez Complexes Et finalement L'interopérabilité L'intégration On peut rajouter C'est la personnalisation Et l'extensibilité C'est que voilà Aujourd'hui Si vous voulez utiliser Une plateforme D'API Il faut S'assurer Que la plateforme Est interopérable Vous n'allez pas Vous Vous n'allez pas être On vient Le vendeur L'opin Vous allez rester Chez Un seul Vendeur Parce que Vos déploiements Dépendent Sur des solutions Propriétaires Ce qui existe Malheureusement Donc ça Ça aussi C'est une Difficulté Que les entreprises Ront Du coup Nous Chez WSO2 On a un peu D'expérience Et on a quelques Belles histoires En matière de gestion D'API Mais aussi D'intégration Et de D'identité Du SIAM Donc le Postumary Identity Access Management En général Et là Comme vous pouvez voir C'est Un petit aperçu Sur les différents Secteurs Là Ça prouve un peu Que la solution Est vraiment Adaptable A différents secteurs Économiques On voit bien Qu'on a Les secteurs Business Économiques Des verticales Métiers différents Donc on voit ici On a Finances Santé Santé pharmaceutique Gouvernement Et commerce Distribution Dans la tech Dans la telco L'éducation L'automotive Transport Hôtellerie D'oisir Etc Bien évidemment C'est une prise Internationale Comme vous voyez La plupart des logos C'est pas des choses Qui nous parlent Spécifiquement En France C'est une prise Un peu Mais là On essaye aussi De partager Quelques retours De clients Donc ici Voilà On a essayé De compiler Quelques logos Français Ça va parler A tout le monde Donc ici On a par exemple La Poste Qui sont avec nous D'ailleurs Qui font un beau témoignage Qui affirme La collaboration Avec WSO2 Depuis plusieurs années Maintenant Sur différentes versions De la plateforme WSO2 Accompagne Toujours Pour réaliser Leur Objectif De transformation Dans le domaine Des services Du courrier Et des colis Du coup On a aussi ici Sur la société Générale Donc société Générale Qui a fait Attal La WSO2 Quand ils ont eu Du coup Une modernisation D'un Rastructurant Comme vous voyez La société Générale C'est une banque Classique Et historique Et du coup Depuis l'avènement De ce qu'on appelle Est née aux banques Aujourd'hui Il y a un nouveau Framework Qui s'appelle Open Banking Qui permet En réalité Que certains services De la banque Soit ouverts Et qu'ils puissent Communiquer Avec d'autres services Notamment des services En interne Des différentes Des différents secteurs Financiers Et finance Et assurance Mais aussi Avec des services Tiers Externs Avec d'autres entreprises Et du coup La société Générale Fait appel A WSO2 Avec le KPM D'ailleurs Pour l'aider A implémenter Cette nouvelle Infrastructure Basée sur le Framework De l'Open Banking Et puis On a ici Axa Assurance Et Schneider Electric Du coup Qui ont fait Le choix De WSO2 Parce que C'est une Open Source Très important Pour eux Interopérable Encore une fois Ouverte Agile Donc du coup C'était Comment dire Pour ce type D'entreprise Là C'est Les conditions Les plus importantes C'est vraiment Un élément Très important Pour eux De partir Sur des technologies Basées sur De plus Donc là Pourquoi choisir WSO2 Appy Manager Du coup On va choisir On vous recommande D'utiliser WSO2 Appy Manager Que ce soit Dans sa version Open Source Ou sa version Subscription Un petit rappel C'est que Les solutions Sont Complètement Open Source Ce qui veut dire Que vous allez avoir On va avoir Du coup Ces solutions Là Qui vont être A parité De fonctionnalités Etc Donc ça C'est un premier point Et aussi WSO2 Vous allez voir Après On va rentrer Dans ce qui est Opérationnel Pour montrer Plus en détail La solution Appy Manager Du coup C'est une solution Complète Avec plusieurs Services Qui permet De gérer Des API Et des outils De collaboration Il y a aussi La sécurité C'est le sujet Aujourd'hui On va un peu Faire un deep dive Dans la sécurité Donc là Voilà Donc ça C'est tous Les bénéfices Qu'on pourrait Avoir Via API Ça reste un peu Générique Par rapport A l'utilisation D'une plateforme D'appli Management Robuste Mais on rentra Un peu plus En détail Sur Donc du coup Là Optimisation opérationnelle Via WSO2 API Manager Donc là On a les composants Donc on essaie A peu près De vous donner Une vue d'ensemble Sur les différents Composants Donc là On a API 1 Donc c'est Le control plane Et les data planes Donc du coup Ici Dans le control plane Il doit y avoir Le développeur Portal Le catalogue Des services Un outil D'édition L'API Donc du coup Le développeur Portal Ça va être L'interface D'utilisateur Le développeur Pour souscrire A des Découvrir Et souscrire A des API Etc Qui serait En amont Du coup Publié Par Un autre Portal Que l'on appelle Le publicien On a aussi Au niveau Des plans De données Donc là On a aussi Les outils Du traffic manager Le gestionnaire De clé Aussi En STS Dans le plan De données On a Les différentes Passerelles Donc on a Les passerelles Standard Qui sont dédiées A la gestion Des API Et aussi On a Les passerelles Un peu plus Lightweight Qui sont Les passerelles Dédiées A l'intégration A savoir Le micro Intégrateur Donc le micro Intégrateur Qui est la version On va dire De version Donc du point Un peu plus moderne Cloud native De l'entreprise Service Bus Allégé Et déporéable Et qui est aussi Avec des architectures Par couche Qui se couple Directement Avec notre outil D'appli Management Et qui fournit Donc du coup Des intégrations Assez avancées Avec différents services Qu'on pouvait voir ici Du Salesforce Du Paypal La SAP Et aussi avec Des messagers Procure Avec des outils De data streaming Et de TL Etc Je vais faire vite Un peu Donc là La flexibilité Donc là C'est les différents services La flexibilité Du déploiement Flexibilité De l'architecture Dans un premier temps C'est-à-dire que là On va pouvoir Avoir Donc du coup Des déploiements D'un PM Au mode centralisé On peut avoir aussi Des points de déploiement Avec plusieurs Getways Et des Getways Qui peuvent être Dans des environnements Différents Donc vous pouvez avoir Un déploiement Avec un control plane Une premise Avec une Getway interne Et plusieurs Getways Sur d'autres environnements Sur d'autres D'assassas inter Ou même Sur des environnements Cloud public Et aussi Donc du coup On a la possibilité D'avoir Donc les Getways Plus dédiés à Kubernetes Donc aujourd'hui On fait une évolution Là-dessus C'est très important Et on tient A communiquer là-dessus Pour les versions De Kubernetes Du coup On a deux versions Aujourd'hui Donc on a Le ITM classique Containerisé Qui va être déployé Sur du Kubernetes Mais qui est toujours Basé sur Du Carbon Synapse Etc Donc du coup C'est nos Getways classiques Mais aussi On a une nouvelle Iteration Avec APK Donc qui est Manager For Kubernetes Et à ce moment-là On va avoir Des Getways Invoi Basé sur la technologie Du Invoi Au projet de la CNCF Et on est Des contributeurs Aujourd'hui Sur le projet CNCF Invoi Donc du coup Là Comment on va pouvoir Déployer Ces solutions-là Comme on vous a expliqué Donc il y a vraiment Une grande flexibilité Dans l'intérêt C'est que vous allez pouvoir Avoir un déploiement Monolithique All-in-one Avec tous les composants APM Sur le même nœud Donc du coup Ça a certains avantages Pour les gestions On n'a pas beaucoup De workloads Etc Donc c'est plus facile A gérer Etc On a aussi Des déploiements Distribués Dits décentralisés Aussi On a des composants Du APM Qui vont être Dans des instances Séparées Avec différents scénarios Possibles Cela permet aussi La disponibilité Une meilleure performance Et de la scalabilité Puis on a Les déploiements Donc du coup Des clusters En haute disponibilité Et on a aussi Le déploiement En multi-clusters En haute disponibilité Vous allez aussi Pouvoir Déployer Plusieurs instances Sur plusieurs Data centers Différents Bon il y a Certains prérequis En matière de L'attroissance Entre les data centers Etc Quoique Il y a aussi Le géoretiquette Par exemple Vous pouvez aussi Avoir un APM Sur deux data centers Donc deux zones géographiques Totalement différentes Et puis voilà Donc du coup On va offrir Des scripts De synchronisation Des bases de données Pour une synchronisation Donc du coup Des données Qui sont persistantes Derrière Et puis Donc du coup Comme on avait expliqué On a le IPK Pour Kubernetes Et la version SAS Coreo Pour APM Alors Donc du coup Là on va se focaliser Un peu aujourd'hui Sur la sécurité On essaie de donner Des best practices Un peu plus génériques Sur la sécurité Donc du coup Là il y a des directives De sécurité Pour le déploiement En production J'ai mis le lien Là dessus Parce que c'est assez important Et qu'on a remarqué Aujourd'hui Chez les clients Souvent Il y a certaines choses Qui ne sont pas Respectées Donc du coup Il y a trois niveaux De sécurité Donc en fonction Des environnements Où est-ce que vous allez Vous trouver aujourd'hui Donc du coup Il y a encore Des gens Qui ont Des implémentations On-premise Avec une sécurité Qu'on appelait Qu'on appelle toujours D'ailleurs Par périmètre Donc du coup Si vous avez une DMZ Et que vous avez des firewalls Etc Et puis derrière Vous allez avoir Votre introspective Qui est super sécurisé Et généralement On ne se soucie pas trop De gérer Donc du coup Tout ce qui est Au niveau sécurité Du runtime Au niveau de l'operating system Et du network Sauf que les recommandations C'est même Dans des normalements Paré Il va falloir Faire attention A cela Donc du coup Au niveau du runtime Bien sûr On parle de mise à jour Que ce soit des packages Que nous fournissons Ou alors De toutes les dépendances Existantes Au niveau de la sécurité Du système d'exploitation Avoir des paramétrages Firewall C'est assez bien Parfois On recommande même Ça dépend Les déploiements Du SE Linux Ou du Apparemment Par exemple Pour un multi-layer security Au niveau du noyau Linux C'est beaucoup plus avancé Des communications En TLS Inable Des meubles Sur les services Ou en interne Etc Et puis on a la sécurité Au niveau de réseau Donc c'est aussi Des paramétrages Firewall On pourrait faire A ce niveau là Aussi on vérifie Toutes les sockets Les 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 C'est pas mon écran En vue que j'ai pas touché mon écran Quand on le voit Bon Je continue sur mon écran Voilà En fait c'est que vu que j'ai pas touché la souris depuis tout à l'heure, il s'est éteint et il s'est mis en veille d'écran pour ça, donc désolé pour ça. Donc là, les directeurs de sécurité, c'est là où on était, je vais essayer de faire un peu plus vite. Donc là, sécurisation des appuis par design. Donc aussi là, on parlait des nouvelles infrastructures aujourd'hui et changement de paradigme. Donc comme on disait avant, on parlait des sécurités par périmètre. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des implémentations un peu plus complexes. On parle toujours du on-premise, mais aussi on a des déprimements sur des cloud publics, sur des serveurs distants, on parle même de edge computing parfois et tout. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité par périmètre, elle ne fait plus. Donc du coup, il y a des règles qu'on va recommander. Donc là, on va parler aussi de l'appui de sécurité par design. Aussi, il y a des notions qu'on appelle le shift left security. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'idée, c'est du coup avoir une plateforme, une infrastructure, une plateforme et des services qui sont déjà sécurisés, pensés pour qu'ils soient sécurisés. Shift left security, ça veut dire qu'on va déployer, on va implémenter la logique de sécurité dans le code applicatif directement. Et puis du coup, intégrer tout ça dans des outils d'automatisation et de tests unitaires récurrents, etc. Donc là, par exemple, sur le shift left security, je vais vous montrer à peu près sur l'environnement de la démo que l'on voulait faire. Donc là, c'est une application node assez simple, qui va exposer trois différentes ressources. Et l'idée, c'est aussi de rajouter des modules de sécurité directement dans le code applicatif. Je ne sais pas si vous voyez bien, sinon je vais agrandir un peu. C'est lisible comme ça ? Sur un écran, ça semble visible. Ok, super. Donc du coup, ici, qu'on voyait, c'est une application. C'est une petite page d'un node.js que j'ai revenu sur ma machine. Donc ici, ça va exposer trois ressources d'API. Et du coup, je vais rajouter des modules de sécurité que je vais appliquer. Je pense que là, en fait, les commentaires, ils étaient un peu plus verdeux sur le premier test que j'ai fait. Mais il n'y a pas de coloration syntaxique, désolé pour ça. Donc là, comme vous voyez, ici, on va voir Element qui va permettre, du coup, de sécuriser l'application. Les en-tête, pardon, des applications. On a le rate limit, du coup, qui va limiter les requêtes qui peuvent être demandées à ce site-là. On a le XSS Clean, qui va, du coup, on est pour les entrées digitale des attaques XSS. Et le HPP, donc, qui va protéger contre les attaques de pollution qui va permettre HPPP. Donc ça, c'est vraiment un exemple très complexe, en vrai. Parce qu'il y a un petit API là. Comme on s'est implémenté ici. Et avec les différentes ressources d'API. Donc là, en matière de sécurité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse du multilayer sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais avoir un rate limitant dans FIM que ce ne serait pas une banque pratique aussi d'implémenter ce genre. Pour ce qui est attaque des DOS, etc. Donc, du coup, ce n'est pas une raison que je ne vais pas l'implémenter dans mon point directement. Donc, c'est plus qu'on va renforcer la sécurité. Donc, on aura une sécurité au niveau applicatif, au niveau du middleware, au niveau des différentes gateways grâce à FIM, etc. Mais aussi, ça dépend des environnements. On parle du cluster processus ou security management. On parle du cloud protection à workload, CPW. Ce sont des environnements un peu dynamiques. Avec des plateformes distribuées, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on fait ce type de recommandations-là. Maintenant, au niveau de FIM, on va voir, du coup, aujourd'hui, sur FIM, quels sont les mécanismes de sécurité directement. Du coup, quand on parlait d'ailleurs dans le runtime best practice security, j'ai omis de parler de plein de choses, c'est que FIM, il est fourni avec plein de services. Click and play ou click and go, je ne sais pas comment on dit. Il y a déjà une base de données H2, il y a DB2, il y a déjà un user store avec un user store embedded qui va directement s'installer sur cette, qui va inscrire les utilisateurs directement sur cette base-là. Il y a aussi des certificats TLS pré-signés au niveau des gateway, etc. Mais tout ça, bien évidemment, pour une mise en prod, il va falloir y remédier et utiliser d'autres solutions. Donc, utiliser un vrai C-entreprise, changer les certificats, déployer une base de données un peu plus robuste et sécurisée que celle qui est fournie par la solution. Et donc, ici, je reviens sur les différentes méthodes. Donc là, on va parler de trois éléments principalement. Donc, l'authentification, les autorisations et ce qu'on appelle les H-ground types. Donc là, ici, en matière d'authentification de base, donc, du coup, c'est E-A-Taccess Trocain. C'est la recommandation aujourd'hui. C'est ce qu'on va utiliser, donc, du coup, pour l'authentification par défaut. Ce qui va permettre aussi, donc, d'autoriser les applications et les clients à se connecter aux applications. Et c'est la méthode de facto de l'industrie. On a aussi, donc, du coup, un peu plus... Ça dépend, du coup, des use cases que vous avez. On a du Mutual SSL. Donc, Mutual SSL va rajouter une touche de sécurité supplémentaire. Donc, on va avoir une authentification bidirectionnelle entre le client et le serveur. Donc là, si vous avez, par exemple, des services qui vont échanger de données et que vous avez besoin de renforcer à la sécurité, on va avoir recommandé d'utiliser plus du Mutual SSL. Après, on a les API IT et les Basic Authentification. Ça existe, c'est bien, mais ce n'est pas super sécurisé. C'est plus pour des usages de tests ou de pré-prod, etc. On ne recommande pas d'utiliser ces méthodes dans votre production, sur les API exposés, etc. Maintenant, on va passer, du coup, les Grand Types. Donc là, on va réexpliquer à peu près. Donc, les Grand Types, c'est un peu... C'est le type d'autorisation qui va être dans un contexte d'OE2. Et du coup, c'est ce qui va définir la méthode par laquelle une application va avoir accès, va obtenir un accès à une ressource au nom d'un utilisateur. Du coup, c'est-à-dire qu'un utilisateur doit s'authentifier et une fois qu'il est authentifié, il peut spécifier le Grand Type qu'il va utiliser pour qu'il puisse, du coup, récupérer un token et communiquer d'une manière sécurisée avec le back-end source. Du coup, on a aussi d'autres méthodes. On a le Password Grand. Je vais essayer de faire un peu vite. Donc, le Password Grand, c'est-à-dire obtenir un token d'accès juste avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est dans votre identité de provider, etc. Le client credential grand, du coup, ça va obtenir un token d'authentification avec l'identifiant client OE2, cette fois-ci. Ça, ça peut être pratique. Par exemple, où on a plus de services ou des applications qui techniques entre elles et donc pas un utilisateur authentifié. On a du GW Grand. Du coup, on va récupérer le JSON Web Token. Apparemment, on va utiliser le JSON Web Token pour récupérer un token d'accès. Ça aussi, c'est utile dans le domaine d'intégration. Et puis, du coup, on a le Cardeross. Si vous êtes dans un environnement où vous avez du Cardeross un peu partout, on a aussi la possibilité d'utiliser du Refresh Token. Carbeross, Refresh Token, Authorization Code Grant, SAML, et NTLM pour les environnements Windows. Puis, donc, du coup, dans la partie autorisation, donc là, on a parlé d'authentification, pardon. Authentification, on va se quantifier à l'application, mais par contre, vous savez qu'on va arriver. On a le droit de se quantifier à une API. Et puis, du coup, bien, le grant type, la façon avec laquelle on va récupérer notre autorisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire avec ces API-là. Du coup, la granularité des accès va venir par la suite, par l'autorisation. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a deux mécanismes d'attribution et par l'autorisation. Donc, on a ce qu'on appelle les scopes, qui va définir l'étendue de l'accès à un token qu'on aurait récupéré. Et on a aussi, donc, du coup, le XACML, Extensible Access Control Network Language. C'est un mode standard, du coup, pour spécifier des politiques d'autorisation un peu plus complexes, pour un peu plus avancer un peu plus pousser. Alors, donc, du coup, je vais essayer de... Je ne pourrais pas faire tout ce que j'aurais voulu faire, mais juste pour la... Désolé Pierre, j'ai out. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Désolé à vous aussi. Ça va aller, c'est la première session, on prend en sorte d'optimiser tout ça pour l'accrocher. OK. Donc, du coup, ici, je vais essayer d'enlever juste la barre de Zoom qui est là. Donc là, je vais aller dans mon... Et moi, comptifier avec... On va se comptifier dans mon cabinet directement. On va venir ici. Donc, du coup, j'ai l'application, celle-là, du coup, c'est l'application que je vous ai montré précédemment, qui est pro-configuré. J'étais censé la redéclorer, la republicher, là tout de suite, mais je pense que je n'aurais pas le temps de le faire. Les informations basiques. Donc, du coup, les subscriptions, j'ai mis du silver. Donc là, il y a plein de subscribers. Donc, on a un, deux, trois, quatre. Qui ont souscrit à cette application. Qui, donc, du coup, elle est déployée. Donc, du coup, une fois qu'elle est déployée, ça veut dire que là, l'application, elle est disponible. Déployée, donc, du coup, elle est accessible à partir de la Gameplay et elle est disponible directement au niveau du dev portal. Donc là, si je vais aller au dev portal, je vais authentifier. Donc là, c'est admin, c'est un peu moins normal, je pense. Je vais aller au niveau de l'application. C'est un peu plus normal. C'est un peu plus normal. Donc là, je vais aller au niveau du dev portal. Donc là, c'est un peu plus normal. Donc là, c'est un peu plus normal. Là, je m'authentifie ici. Donc là, avec mon utilisateur. Donc, l'utilisateur, ici, j'ai rajouté un utilisateur directement dans le user store par défaut. Donc là, vous pouvez voir liste d'utilisateurs que j'ai rajouté. Donc admin, agent, IPM. Non, ça, c'est pas le lien. Donc, gestionnaire à autre utilisateur 1. Et du coup, lui, je vais assigner des rôles normalement. Donc là, il a. ViewRolls. Donc là, c'est. Il a un rôle spécifique qui s'appelle utilisateur. En réalité, qui est bindé avec un scope défini. Et aussi, donc, qui est un internal subscriber. C'est vrai qu'il a la possibilité d'aller sur le dev portal, de découvrir des APIs exposés et de les consommer. Donc là, si je vais aller revenir. Avec cet utilisateur. Si j'essaye, ça tapis là. Et récupérer. Donc du coup. Ça veut dire que j'ai déjà tout fait auparavant. J'ai généré une clé. J'ai demandé à gérer une clé dans cet environnement là. Donc ici, on est dans l'environnement. 5 box. Et via cette clé là, je vais pouvoir donc accéder à des datas publiques. Du coup, c'est des données publiques accessibles sans notification. Mais aussi, donc, j'ai la possibilité d'accéder aux datas sécurisées. Normalement, tout va bien. Donc du coup, j'ai un deuxième. C'est pas une démo très, très avancée. Malheureusement, il y avait en fait. J'étais censé faire plusieurs scénarios avec plusieurs utilisateurs. Mais je vois que le temps est passé assez rapidement. Il y avait aussi, donc du coup, on peut, on peut, on peut. Du coup, il y avait aussi la possibilité d'utiliser un grand type spécifique. Mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. L'idée, c'était de démontrer aussi comment on peut utiliser notre grand type. Récupérer le token d'authentification. Puis récupérer les données sécurisées via un appel API directement. Exactement. Alors. Donc ici aussi, certaines, certaines. Certaines considérations sur de la sécurité avancée plus ou moins. Donc du coup, on a un ensemble de fonctionnalités avancées. C'est un outil qui va nous prévenir des attaques d'injection. C'est un outil qui va essayer d'exploiter des entrées non validées. Avec des commandes ou des scripts. Il y a des expressions régulières. On a donc, du coup, le deuxième. Donc le JSON treat protection. On est protégé pour toutes les attaques qui visent. Les exploits de vulnérabilité. Des structures JSON. Donc, du coup, souvent, on a des attaques, disons, qui vont par la suite, du coup, aboutir à une attaque de type DOS. On a aussi, donc, du coup, le XML treat protection. Celui-ci, donc, du coup, c'est pour se défendre contre les attaques. Des structures XML, comme son nom l'indique. Injection XML. Référence d'identité externe. Etc. On rajouterait ça, je pense, si vous partagez la slide et les différents liens. Pour voir ce que c'est des configurations un peu plus avancées à utiliser dans API Manager. Il y a d'autres éléments aussi. On n'a pas le temps de tout voir. Notamment vis-à-vis du JDPR, par exemple. Donc, le RGPD. On a un outil spécifique qui permet de révoquer, du coup, de supprimer. On a l'utilisateur dans le parcours d'un user spécifique. On va pouvoir, donc, du coup, supprimer tout son historique depuis qu'il existe dans notre plateforme, etc. Autant que user, donc, du coup, tout ce qui est relié à ses identités, par exemple. Il y a aussi, donc, du coup, le CryptoProvider, donc, du coup, qui est basé sur la technologie Bonsy Castle. Et qui permet aussi de faire de la cryptographie un peu plus avancée avec différents algorithmes disponibles. Voilà. Donc, du coup, je suis un peu... Voilà. Il est 10h21. Je pense que... C'était prévu, Raouf, à peu près 10 minutes pour le temps de répondre à des questions. Je vois qu'il y a une question actuellement dans le chat. On partagera la présentation, comme tu l'avais mentionné, par la suite. Bon, si vous avez des questions parmi l'audience, n'hésitez pas à les poser directement dans la fonction Zoom. Questions et réponses, ça s'appelle Q&R de mémoire. Il y a une première question, Raouf, pour toi. Donc, pour un déploiement sur Kubernetes, vous recommandez la version 4.2.0 avec un déploiement avec Enchart ou bien la version APK. C'est quoi la différence ? Alors... Donc, du coup, aujourd'hui, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la version 4.2.0 avec Enchart. Pour la simple raison, c'est que sur APK, on n'a pas encore les services de ControlPaint. Vous savez que pour faire l'agition que vous appuyez aujourd'hui, pour les contrôler, vous allez pouvoir générer vous-même les Custom Ressources. Parce que c'est basé sur des opérateurs en Kubernetes. Et donc, vous n'allez pas avoir tout le luxe des services du ControlPlane que le ControlPlane offre. On est en train de travailler là-dessus. Normalement, c'est la prochaine release. Ce qu'on est en train de faire, c'est on va essayer d'avoir ATM 4.X. Je ne sais pas quelle release exactement. Et on va pouvoir, du coup, à la fois avoir le ControlPlane avec le service catalogue, avec des portals publiés chez là, etc. Ce qui va gérer à la fois les gateways basés sur du Synapse Carbon, et aussi, du coup, va gérer les gateways de APK qui sont basés sur du Invoi, qui sont plus Kubernetes natives. Voilà. Donc, c'est à peu près la situation aujourd'hui. Si c'est pour la production, moi, ce que je vous recommande, c'est de continuer sur du APM 4.2 en attendant la prochaine release où on va avoir un ControlPlane relié à APK. Excellent. Merci pour ta réponse. Ensuite, une autre question de la part Ahmed à la scène. La différence entre Coreo et API Manager ? Donc, alors, c'est deux choses différentes. Ça veut dire que dans Coreo, on peut avoir un API Manager déjà. Ça veut dire que Coreo, c'est plus qu'un API Manager. Coreo, c'est ce qu'on appelle une internal development platform. C'est une platform de développement interne. On vient avec un concept qu'on appelle aujourd'hui le platform-less. C'est-à-dire qu'on essaie de vous fournir un service, le gameplay. Vous, vous allez vous focaliser que sur le développement applicatif, sur la logique métier. Là où il y a le plus de value en réalité. Donc, du coup, là, sur Coreo, dans une utilisation complète, ce n'est pas obligatoire. Il y a plein de services qui sont dans Coreo. C'est à vous de voir. Le système modulaire est ouvert. Vous pouvez utiliser telle ou telle fonctionnalité au choix. Mais si vous voulez utiliser la platform, juste pour poser une idée de ce que ça a permis. Ça veut dire qu'elle va gérer du build jusqu'au run de l'application. Donc là, dans Coreo, vous avez la possibilité de toucher un code vite, directement. Et ça va builder l'application automatiquement. La technologie BuildPack qui est utilisée derrière. Donc, du coup, juste avec votre code, vous le pushez. Vous faites un build dans Coreo. Et Coreo, il va, du coup, le compiler. Il va, du coup, faire des tests unitaires, des unitaires, etc. Il va pusher, du coup, l'image en font dans une registrie de containers. Il va encore appliquer des scans de sécurité. Et puis, d'une façon totalement déclarative, vous pouvez définir votre stratégie de déploiement de l'application qui sera runnée. Du coup, dans des environnements, on a la possibilité aujourd'hui sur Coreo, c'est qu'on a ce qu'on appelle du cloud data plane. C'est-à-dire que l'application peut être runnée sur notre infrastructure cloud. Mais aussi, vous avez la possibilité de runnée à l'application sur ce qu'on appelle du private data plane. Donc, du coup, là, c'est déjà que vous allez avoir un data plane. Nous, on va l'implémenter sur votre compte public cloud Azure ou AWS aujourd'hui. Et du coup, mais par contre, ça sera totalement transparent. Vous n'allez pas voir tout ce qui est build, test unitaires, scan d'images, même du CI-CD. Il y a toute une chaîne de CI-CD implémentée, etc. Ça reste totalement transparent pour vous. Et puis, du coup, ça, c'est l'applicatif. Au-dessus de cela, vous pouvez utiliser les services de gestion d'identité, etc. de Asgard.io. Mais aussi, vous pouvez avoir un API manager de Coreo. Cette fois-ci, le API manager de Coreo, c'est comme APK. C'est une nouvelle forme de API manager qui est basée sur du Invoi. C'est du Invoi Gateway qui sont derrière. Et voilà. Donc, du coup, il y a des fonctionnalités beaucoup plus avancées, notamment en observabilité. Donc, on utilise du IBPF avec Cilium. Donc, on est vraiment dans les infrastructures un peu plus modèles. Le but, à terme, c'est que APK, il ait les mêmes fonctionnalités que Coreo aujourd'hui. Et plus, du coup, si je peux rajouter juste ça pour répondre à vos questions, c'est APK, pardon, le Coreo, dans une des prochaines releases, on aura la possibilité de déployer le private data plane Coreo sur votre Kubernetes. C'est-à-dire que vous pouvez déployer un data plane de Coreo sur du OpenShift, du Tenzo, du Suze, comme on appelle ça, Rancher, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question complètement. Très bien, Raouf. Merci pour cela. Je vois encore deux questions pour l'instant, là, dans le chat. Alors, Mohamed Alwani, comment sécuriser les API appelés par mobile et non par une application ? Ouais. Donc, du coup, là, c'est ce que j'avais expliqué précédemment. Donc, sur des applications de type mobile, vous allez utiliser un grand type qui va être plus adapté. Application mobile, c'est-à-dire que c'est un utilisateur à partir de l'application qu'on veut dire ici ? Peut-être que Mohamed pourra nous le préciser. C'est pas indiqué. Ah, il viendra écrire. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est donc, du coup, on va utiliser des technologies de fédération d'authentification. derrière, pour nos utilisateurs qui vont avoir différents, qui vont avoir, du coup, des utilisateurs, pour nos clients qui ont des utilisateurs hétérogènes, etc. Et donc, du coup, on va faire de la fédération des identités. Alors, il y a des fonctionnalités dans IPM, mais pour aller beaucoup plus loin, il faut coupler ça ou bien avec Identity Server. Du coup, Identity Server. Ou alors, on donne la possibilité aujourd'hui de configurer d'autres outils externes, du OpenID Connect ou du SAML, des outils tierces, pardon, comme Octa et Consor. Du coup, aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire que pour ce type, ce qu'on va recommander, c'est plus des authentifications type SAML, OpenID Connect, du SSO, c'est possible, des fédérations d'identité. Au choix, ou bien on utilise nos propres solutions à partir de notre outil Identity Server, ou alors avec l'intégration d'un outil tierce, à savoir Octa, 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 etc. Merci, Raouf. Jean-Marc Dagorne. Bonjour, Raouf. C'est quoi la différence entre les gateway et les micro-gateway ? Quel usage vous préconisez pour les micro-gateway SVP ? Merci d'avance. Et en fait, on a une deuxième question juste derrière, qui est identique. Donc, la différence entre les micro-gateway et les gateway. Donc, du coup, en fait, les micro-gateway, c'est une version plus allégée des gateway déjà existantes. Donc, du coup, les gateway... Donc, du coup, les micro-gateway, on va essayer d'alléger plein de fonctionnalités qui étaient déjà dans Carbon, OSCGI, etc., qui étaient plus en relation avec des use cases, plus d'intégration et aussi de connectivité avec des messages du broker, de data streaming, ETL, etc., et se focaliser que sur les fonctionnalités propres aux gestion des API, sécurisation d'API, un peu de possibilité de rajouter de la transformation à ce niveau-là. Donc, du coup, les micro-gateway, ça va être vraiment si vous faites du API REST, par exemple. Si vous êtes en full API REST, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités à avancer en médiation, en transformation et tout, on va recommander les micro-gateway. Elles seront beaucoup plus performantes. Elles consommeront moins de ressources et elles sont plus cloud-matiées, on va dire. Excellent, merci. Juste une petite note dans le chat. Vous allez avoir un lien sur un formulaire. On vous invite vraiment à pouvoir cliquer dessus et nous partager vos retours, s'il vous plaît. Ça nous permettra de grandement nous améliorer pour les prochaines sessions. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question, ou est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui ? Je vois qu'il est déjà de 10h30. On a atteint la fin de notre format. D'accord. Écoute, pas d'autres questions du côté de l'audience. Donc, on tenait vraiment à vous remercier aujourd'hui d'avoir participé encore une fois à cette première session. Voilà, restez à l'écoute des prochaines activités en espérant que cela vous a permis d'avoir un aperçu plutôt pertinent sur ce sujet, en tout cas aujourd'hui. Les prochaines sessions, voilà, la prochaine session, pardon, vous le savez, sera le 26 mars. On va vous partager donc les slides et également l'enregistrement du webinar du jour. On vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée. Merci Raouf pour ta présentation et ta démo. à très bientôt. Au revoir tout le monde.